Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente des habituels puisque je vais vous parler des livres édités par Magic Mirror édition. Ceux qui me suivent depuis pas mal de temps se souviennent peut-être de la vidéo de présentation où j'annonçais l'ouverture de Magic Mirror et où je vous disais que je comptais pas parler plus que ça de la maison d'édition sur cette chaîne parce que j'avais peur de vous ennuyer avec ça. Et jusqu'à aujourd'hui je m'y suis plutôt bien tenue puisqu'à part cette fameuse vidéo de présentation et celle où j'annonçais la publication de notre premier ouvrage je n'ai jamais évoqué Magic Mirror ici. Et finalement avec le recul je trouve ça un peu dommage parce que désormais Magic Mirror occupe une énorme place dans ma vie. Je pense qu'à l'époque j'étais victime d'un espèce de syndrome de l'imposteur j'avais pas trop envie d'en parler parce que je me sentais pas forcément à l'aise avec l'idée d'avoir créé une maison d'édition alors que j'y avais jamais vraiment travaillé avant. Mais bon ça pourrait être l'objet d'une vidéo à part entière. J'ai vécu des tonnes de choses en deux ans qui font qu'aujourd'hui je me sens beaucoup plus de poids beaucoup plus d'assurance pour en parler et que je me sens plus à l'aise avec le sujet. Et je me suis dit que la meilleure vidéo pour lancer une petite série de vidéos sur Magic Mirror édition c'était celle où je vous présente nos livres édités et nos parutions. Et on commence tout de suite avec Ronces Blanches et Rose Rouge de Laetitia Arnoud qui est notre premier roman édité. Je vais pas vous en parler plus que ça puisque j'avais fait déjà une vidéo à l'époque à ce sujet là où je m'étale vraiment dessus donc je vous renvoie vers cette vidéo là si ça vous intéresse et je vous mets le lien directement en barre d'infos. Notre seconde parution n'est autre que Ce que murmure la mer de Claire Carabas c'est un texte qui avait été sélectionné pour l'appel à texte écaille et écume et au moment où il a été soumis en tant que manuscrit il s'appelait encore Les hommes perdus. A savoir, à noter petite parenthèse, que c'est le premier titre de Magic Mirror qui est tombé en rupture qu'on a dû réimprimer et ça c'est quand même une petite fierté. Comme son titre et sa couverture le hurlent, c'est une réécriture de la petite sirène. Ce que murmure la mer c'est l'histoire de celle qui sera nommée Galatée parce qu'elle est incapable de prononcer son prénom. C'est une sirène indépendante et éprise de liberté qui va croiser la route de Yvon un marin chevronné et plutôt solitaire. Elle va l'accompagner tout au long de la course qu'il dispute autour du globe en bateau et sa présence surréaliste va leur permettre de tisser un lien assez inouï. Et elle va être complètement déchirée, complètement brisée à l'idée que la terre le reprenne à elle à la fin de la course et elle va commettre l'irréparable pour le rejoindre mais il va lui être très difficile de se faire une place dans le quotidien de cet homme qu'elle ne connait pas vraiment en fin de compte. Autant vous dire que parmi la masse de textes qu'on avait reçu pour cette athée, j'ai su dès les premières lignes quasiment que ce serait ce texte là qui serait choisi, qui serait sélectionné. L'écriture de Claire Carabas vous prend, vous emporte elle est fine, elle est ciselée elle touche une certaine vérité par l'image. J'ai été notamment bouleversée par sa façon d'écrire la douleur. Alors il n'y a pas de grande surprise, de gros suspense si elle est transposée dans un univers contemporain, la trame d'Andersen est presque presque respectée à la lettre mais je trouve que la beauté de cette histoire réside dans la psychologie des personnages avec ce côté très intime, très intrusif de la narration alternée entre Yvon et Galaté. On perçoit tout ce qui se joue ou ne se joue pas dans leur tête dans leur coeur et on sent le drame se nouer dans leur pensée avant même qu'ils s'en aperçoivent et j'ai trouvé ça totalement fascinant. Ce n'est pas vraiment une histoire d'amour, c'est plutôt une histoire de rendez-vous manqué, de silence et d'incompréhension plus qu'une romance empêchée, c'est un livre qui parle de liberté, d'intégration de l'importance de la famille, du rapport au corps, à soi-même et aux autres et c'est un livre qui m'a profondément touchée. Ensuite il y a eu Le Lac des Signes qui est vraiment particulière à mon coeur parce que c'est un des premiers manuscrits qu'on avait reçu quand on a ouvert la maison d'édition. Il avait été refusé une première fois mais Alice est quelqu'un de très tenace, elle a persisté elle a retravaillé son texte encore et encore jusqu'à ce qu'il soit accepté et qu'on en arrive à cet objet là. Dans ce roman elle va revisiter, transposer dans une narration romanesque, Le Ballet de Tchaïkovski, donc Le Lac des Signes. A savoir que Le Ballet lui-même avait été inspiré par un vieux conte allemand qui s'appelle Le Voile des Robets qu'on a réussi à retrouver, c'était un peu compliqué, dont on a modernisé la traduction et qu'on a inclus à la fin du livre. Certains lecteurs ont reproché à ce roman de ressembler un peu trop au dessin animé Le Signes et la Princesse. Je pense notamment à un mail assez virulent d'une bloqueuse partenaire qui avait travaillé avec nous sur la campagne de promo qui avait totalement refusé de sortir sa chronique qui nous avait accusé de plagiat qui avait été assez violente dans ses propos. On avait été un peu choqués parce que notre livre comme le dessin animé travaille à partir du même matériau de base, à savoir Le Ballet de Tchaïkovski donc forcément il y a des similitudes. Alors même si moi personnellement je trouve que les enjeux, le contexte et plein de détails sont très différents, on reste sur une base de princesse qui se change en signe et de prince qui cherche à la sauver. Enfin c'est comme si on reprochait à Disney d'avoir plagié Cocteau avec La Belle et la Bête je veux dire forcément à partir du moment où on revisite le même conte à la base, on se retrouve avec quelques petites choses qui se ressemblent. C'est inévitable quand on fait de la réécriture. Mais enfin, fermons la parenthèse, vous connaissez tous l'histoire du lac des signes, c'est pas la peine de vous la raconter. J'aime beaucoup la version d'Alice parce qu'elle rend hommage au ballet tout en se l'appropriant totalement. Elle va vraiment s'amuser à combler les zones d'ombre et les manquées de l'histoire d'origine notamment en s'inspirant de différentes mythologies et c'est très plaisant à lire. La romance se part alors d'aventure et à travers les destins croisés de ses personnages, Alice nous parle de rédemption, de la dualité inhérente à la vie, de l'espoir qui ne doit jamais être perdu, de la confiance qui se gagne, qui se perd et de l'amour, toujours. J'aime beaucoup cette histoire mais j'ai encore plus aimé l'avoir évolué au fil des mois. Voir les personnages se forger des personnalités, voir l'histoire se construire petit à petit, la contempler prendre son envol, c'est vraiment un roman qui a une place toute particulière dans mon coeur d'éditrice. Ensuite vient La bête du bois perdu de Nina Gorlier. Alors vous allez me dire que si on m'écoute, tous les livres de Magic Mirror sont spéciaux et particuliers, mais c'est un peu le cas parce que pour qu'on décide d'investir autant de temps et autant d'argent dans la publication d'un livre, il faut vraiment qu'il soit spécial à nos yeux. Alors vous le savez si vous me suivez, La Belle et La Bête, c'est genre mon conte préféré de tout l'univers. Alors forcément quand je vois passer des manuscrits qui travaillent La Belle et La Bête, ben je suis beaucoup plus exigeante avec eux et j'en attends beaucoup, beaucoup. Je vous cache pas que quand on arrive avec une réécriture de La Belle et La Bête, c'est un peu compliqué de trouver grâce à mes yeux, mais Nina a su m'emporter au-delà de mes espérances. Nina fait le pari audacieux de supprimer totalement l'histoire d'amour entre La Belle et La Bête et d'explorer un petit peu ce qui va découler de cette alternative-là. Alors au début quand on comprend que les choses ne vont pas se passer vraiment comme on les attendait, c'est un peu déstabilisant mais ça devient très vite jubilatoire. Je trouve qu'en explorant ainsi toutes les virtualités du conte, Nina touche à l'essence même de la réécriture. L'écriture est très belle, très recherchée, il y a un gros travail qui est fait sur l'atmosphère, on se croirait dans une vignette de Gustave de Ré. C'est sombre et merveilleux à la fois et on se rapproche vraiment de l'ambiance des contes de fées d'origine. Dans ce sens-là, Nina a choisi la peur comme thématique presque principale de son oeuvre, elle en explore toutes les facettes pour retrouver la quintessence un petit peu horrifique des contes à l'origine. A ça on ajoute beaucoup de références à d'autres contes, à d'autres mythologies, des personnages très archétypaux comme la mère grand ou la méchante reine qui vont s'opposer à des personnages d'hémurge hors création qui vont eux-mêmes créer à l'intérieur de l'oeuvre et vous obtenez un roman incroyable qui fait rêver, qui fait frissonner et surtout qui fait réfléchir en produisant tout un méta discours autour du conte et de la création littéraire. Vous l'avez compris, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Et enfin notre petit dernier qui n'est pas si petit que ça, Le bois sans songe de Laetitia Arnoud. Il est sorti au mois d'octobre et comme vous pouvez le constater, il est plutôt épais mais j'aurais aimé qu'il le soit plus encore. Je me suis beaucoup attachée au personnage, notamment à un personnage en particulier et j'avais vraiment très envie que l'histoire continue encore. Pour cette réécriture de l'appel au bois dormant, Laetitia s'est inspirée de l'appel à texte inversion et de fait elle procède à pas mal de petites inversions dans son texte mais la plus importante est celle qui arrive autour du personnage de Liv qui est le personnage principal. Victime d'une malédiction, la princesse héritière se trouve être la seule personne éveillée tandis que tout le reste du duché est plongé dans un sommeil éternel. Du coup, ça rend la belle au bois dormant beaucoup plus active. Au lieu d'être simplement une princesse endormie qui attend qu'on vienne la délivrer de sa malédiction, elle se trouve être la seule personne capable de vaincre le mauvais sort puisque c'est la seule personne réveillée de tout le duché et ça change quand même pas mal de choses. J'ai dévoré le manuscrit en quelques jours, moi qui suis un escargot en termes de lecture. J'avais l'impression de lire déjà un roman édité, autant vous dire que ça a été un coup de coeur dès les premières lectures. Dans sa quête, Liv va notamment croiser le chemin de Lénarte, un prince maudit qui est à l'origine même de la malédiction qui touche son peuple. A travers l'histoire passionnante de Liv et Lénarte, Laetitia nous parle de pardon, de rédemption, du poids de la culpabilité, du poids des sentiments, du bien et du mal qui est présent en chacun de nous. Le tout dans un contexte de contes scandinaves. C'est une lecture addictive qu'on a du mal à reposer une fois qu'elle est entamée. Et voilà, j'ai déjà fait le tour de nos parutions. Vous allez me dire que c'est assez peu finalement, 5 publications en 2 ans, mais c'est notre manière de travailler. On aime bien prendre vraiment soin de chaque livre, prendre le temps de vraiment les choisir et les sélectionner, de les travailler avec l'auteur. Et c'est vrai que pour l'instant, on a un rythme de publication assez lent, mais ça nous va bien comme ça puisqu'on peut vraiment prendre le temps pour chacun de nos livres. Je voulais aussi juste vous dire que Le Bois sans Songe et La Bête du Bois Perdu, donc 2 de nos publications cette année, ont été sélectionnées pour le PLIB 2019. Et ça, c'est une grande fierté. Merci à tous les jurés qui ont voté pour nous. J'espère vraiment qu'on va passer le second round de sélection, ce serait vraiment chouette. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre publication Magic Mirror préférée si vous les avez lues, et surtout quel compte vous rêvez de voir revisité par les éditions Magic Mirror. Je vous mets tous les liens en barre d'infos pour retrouver nos livres si vous souhaitez vous les procurer. Et si jamais vous commandez sur notre boutique en ligne, alors ça fonctionne pas sur Amazon et chez les autres vendreurs, mais sur la boutique Magic Mirror vous avez un petit code que je vous fais apparaître quelque part dans la vidéo. Si vous le rentrez au moment de la commande, vous aurez un marque-page offert et un petit mot écrit de ma main dans le colis. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de merveilleuses lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !